Alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, ce qu'on appelle la cause animale a occupé une place importante dans les débats politiques récents. Des associations, des militants, des philosophes se mobilisent pour qu'on donne plus de droits aux animaux sur un fond de révélations choquantes concernant les abattoirs. L'animal, sujet de droit? Les hommes et les femmes du Moyen Âge n'auraient pas du tout trouvé l'idée absurde. En effet, au Moyen Âge, on juge les animaux. Le motif a donné lieu à de nombreuses exagérations, surtout au 19e siècle, mais reste relativement bien attesté dans les sources médiévales. On trouve en réalité trois grands types de procès d'animaux. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, des animaux mis en procès. Premier type de procès. L'Église juge des animaux nuisibles, tels que les criquets, les taupes, les limaces ou les rats, et les excommunie dans de grandes cérémonies officielles. Plusieurs ont souligné que ces rites étaient faits pour permettre aux hommes de massacrer sans état d'âme ces créatures qui sont, après tout, des créatures de Dieu. Au début du 13e siècle, Thomas d'Aquin réaffirme en effet avec force que les animaux ont une âme, même si elle est radicalement différente de l'âme humaine qui, elle, est tendue vers Dieu. Plus simplement, on peut penser qu'il s'agit surtout pour l'Église de montrer qu'elle prend au sérieux les problèmes les plus concrets rencontrés par la population. À une époque où la paysannerie forme plus de 90 % de la population, ce n'est pas une préoccupation secondaire. On voit de même des évêques maudire les orages, excommunier une rivière à sec, bénir un champ ou encore un instrument de laboure. C'est aussi l'une des façons par lesquelles l'Église encadre la société et la christianise en profondeur, car cela lui permet de reprendre des pratiques païennes. En punissant les animaux, l'Église encadre les hommes. Il existe un deuxième type de procès plus célèbre et plus amusant, disons. Lorsqu'un animal commet un crime en particulier lorsqu'il tue un être humain, on peut alors le juger et le condamner à mort. Oubliez les trois petits cochons ou le sympathique babe. Au Moyen-Âge, les cochons ont du sang sur le groin. L'animal est en effet très présent, notamment en ville où il est à moitié en liberté. Précisons que les cochons médiévaux sont bien plus proches de nos sangliers contemporains. Leur errance provoque de nombreux accidents, parfois mortels. En 1131, le prince Philippe, fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, tombe de cheval à cause d'un cochon et meurt de ses blessures. Non seulement les cochons provoquent des accidents de la circulation, mais en plus, ils peuvent dévorer de jeunes enfants qui sont souvent peu surveillés par les parents. L'animal est alors arrêté, emprisonné, jugé dans un procès tout ce qu'il y a de plus officiel, un juge, un jury et un avocat pour défendre l'animal. Le procès peut être très long. En 1386, la truie de falaise qui a dévoré le bras et le visage d'un enfant est jugée pendant neuf jours avant d'être finalement condamnée. L'issue du procès varie beaucoup. L'animal peut être pardonné, condamné à être fouetté, brûlé, mutilé ou pendu, ou tout ça à la fois si le juge est d'une humeur de chien. En 1457, une truie anglaise est jugée pour avoir dévoré un bébé. Elle est condamnée à mort, mais l'avocat obtient in extremis le pardon pour ses six porcelets, en plaidant leur jeunesse et la mauvaise influence de leur mère. Autrement dit, ces procès mettent en jeu la frontière entre l'humain et l'animal, qui nous semble aller de soi, mais qui est en réalité une construction historique. Le troisième type de procès intenté à des animaux l'illustre encore mieux. Plusieurs animaux sont condamnés pour le crime dit de « bestialité ». Aujourd'hui, on parlerait plutôt de zoophilie. Au Moyen Âge, il s'agit d'un crime que l'Église prend très au sérieux et qui, la plupart du temps, mis sur le même plan que l'homosexualité. En 785, Charlemagne, dans un capitulaire, précise qu'il faut punir les hommes et je cite « qui prêchent contre la nature avec des quadrupèdes ou des mâles ». Les punitions varient beaucoup au fil de la période et il ne s'agit pas forcément d'une faute lourdement punie. Dans son pénitentiel, Bouchard de Worms impose une pénitence de 10 ans en cas de relation sexuelle avec un animal. Mais si le coupable n'a pas de femme, la pénitence n'est que de 40 jours. On voit bien que ce qui est grave, c'est le fait de tromper sa femme, pas vraiment de coucher avec un animal. Cela prouve que, lorsqu'on parle de transgression, tout est une question de limite. Pour Bouchard, l'adultère est cent fois plus grave que la zoophilie. Mais parfois, la bestialité peut être punie de mort. Dans ce cas-là, assez souvent, on juge et on condamne les deux partenaires également coupables. Des chiens, des brebis, des vaches, des cochons, tout y passe. En France, la zoophilie est redevenue un délit en 2004. Elle avait cessé de l'être depuis la Révolution française. Mais aujourd'hui, seul l'homme ou la femme sont punis. L'animal n'est qu'une victime et on punit sévèrement ceux qui maltraitent les animaux. Évidemment, l'image d'animaux dans un tribunal ne peut que nous faire sourire. Mais il n'y a rien d'irrationnel. D'abord parce que les médiévaux, bien conscients qu'un animal ne s'appartient pas réellement, condamnent également le propriétaire d'un animal criminel. Si votre truie a mangé le bébé de votre voisin, l'amende risque d'être salée pour vous. Ensuite et surtout parce que ces procès d'animaux soulignent tout simplement que le Moyen Âge reconnaît, au moins jusqu'à un certain point, la responsabilité pénale d'un animal. Si, comme l'avance de nombreux partisans de la cause animale, il faut faire des animaux autant de personnes juridiques, en leur reconnaissant des droits, cette question se posera à nouveau. Verra-t-on dans quelques années des procès d'animaux? En attendant, soyez prudents et faites attention aux cochons. On ne sait jamais. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et allez voir le site actuel Moyen Âge. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti sur le sujet et le tome 2 s'en vient. Ne manquez pas ça. Allez, salut!